on est parti on va bienvenue à toutes je m'appelle aline voici laura et je suis à la fondatrice de la communauté de femmes du wellness et le wellness le principe c'est de recréer le principe d'un groupe de copines super proche mais d'élargir au maximum pour pouvoir échanger le plus possible de connaissances de compétences d'expériences entre femmes et donc l'idée de cette interview aujourd'hui c'est de faire un portrait de la semaine chaque semaine on représentera une fille de la communauté pour qu'elle vienne nous parler de sa vie ses expériences de ce qu'elle a appris dans son parcours de femmes jusqu'à maintenant donc je suis très contente de pouvoir accueillir laura aujourd'hui pour cette première vidéo et donc je vais la laisser se présenter et nous expliquer un petit peu son parcours ouais je suis super contente d'être aussi du coup moi c'est laura je suis artiste peintre je n'ai pas toujours été après avoir fait des études artistiques pendant mes secondaires j'ai commencé des études d'architecture que j'ai abandonné et c'est après avoir abandonné ces études d'architecture que j'ai décidé de voyager donc j'ai travaillé un peu dans la restauration histoire d'économiser de l'argent et puis je suis partie en australie d'abord pour un an puis c'est devenu deux ans trois ans et presque quatre ans et donc après quatre ans en australie à voyager travailler toujours dans la restauration et entre temps peindre puis revenu du coup en belgique après ces quatre ans et je me suis lancé un peu plus sérieusement dans mon activité artistique et dans le développement d'une peinture naturelle qui serait une alternative du coup à l'acrylique qui est elle très polluante voilà trop bien génial je propose qu'on fasse peut-être notre interview comme ça pour qu'on puisse parler que ce soit plus smooth alors mais du coup moi je voulais te poser quelques questions déjà par rapport à ta passion pour la peinture d'où est-ce qu'elle te vient qu'est ce qui t'a donné envie de peindre comment est-ce que tu as découvert tout ça etc mais j'ai toujours été dans un milieu artistique du coup une famille d'artistes j'ai toujours aimé peindre et dessiner en étant enfant la danse a été vraiment une grosse partie de mon adolescence mais je faisais mes études secondaires dans une école artistique du coup je touchais vraiment un peu à tout que ce soit la peinture à la photographie à la sérigraphie aux arts digitaux etc mais jamais vraiment pensé à faire ça de ma vie je pensais devenir architecte c'est vraiment quelque chose qui me passionnait et c'est plus le mode de vie d'un architecte que je voulais pas en fait après un an et demi d'études je me suis rendu compte que c'est pas du tout le genre de mode de vie que je voulais mais je voulais toujours rester dans l'art je savais que c'est là dedans que j'allais finir mais je savais vraiment pas par où commencer pour moi devenir peintre du jour au lendemain c'était un peu un peu fou un peu utopique ça ne traversait même pas l'esprit en fait et du coup vu que je savais pas quoi faire c'est à ce moment là que j'ai décidé de voyager je me suis dit que c'était jamais vraiment une perte de temps de voyager si je sais pas quoi faire ben juste déconnecte toi quoi et en Australie du coup à un moment donné j'étais dans une coloc où il y avait du matériel de peinture et bêtement je suis surmise et il y a une toile que j'ai faite qui m'a vraiment donné envie de persévérer et où il y a eu un petit déclic je me suis pas tout de suite dit que que j'allais que j'allais les vendre mais je me suis dit que je devais peut-être continuer à expérimenter et explorer ouais et du coup j'ai fait une deux trois peintures et puis j'ai commencé un peu à les accumuler et c'est là que je me suis dit que peut-être que je devais tester de les vendre et ça a un peu marché du coup ben ça m'a un peu donné un petit boost pour persévérer et c'est de peinture des clics que tu l'as toujours ou tu l'as vendu ? ouais non 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 je l'ai plus du coup elle est restée en Australie et je l'ai vendue à une collègue les premières toiles que j'ai vendues c'était vraiment ouf parce que je sortais de nulle part personne ne me connaissait en tant qu'artiste vraiment je postais vite fait un peu de ce que je faisais mais c'était pas très pro et puis j'avais la chance d'avoir un copain webdesigner qui m'a fait un site avec un shop en ligne et j'ai juste testé je me suis dit si tu testes pas tu sauras jamais quoi donc du coup j'ai mis quelques toiles dispo sur ce site et puis ben après deux semaines le site était en ligne là j'en ai vendu une première personne que je ne connaissais pas c'était une connaissance d'une connaissance d'une connaissance qui était tout le réseau mon site je l'ai vendu pour trois fois rien mais moi ça... c'était... c'était donné la confiance d'entre vous ah ouais 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 ça m'a... ça m'a boostée de ouf quoi et puis après on en a vendu une j'en ai vendu une deuxième à une collègue cette peinture la peinture des clics et puis une troisième et puis une quatrième à une autre collègue et puis ouais ça m'a un peu boostée quoi évidemment j'en ai pas vécu c'est pas en vendant quatre toiles qu'on peut tout arrêter et vivre de ça encore là c'est pas non plus mon activité principale mais ça devient petit à petit donc t'as toujours un travail sur le côté ? j'ai pas de travail sur le côté... enfin je n'ai plus de travail dans la restauration comme je l'ai eu pendant des années j'ai décidé du coup d'entreprendre il fallait que je sorte de l'horeca en fait et ça c'était une galère parce que j'avais fait presque dix ans d'horeca dans mon CV c'était que ça, il n'y a que ça que je savais faire et on m'a parlé de cette ASBL Job Yourself qui permet aux jeunes entrepreneurs de se lancer et donc j'ai commencé mon activité entrepreneuriale avec Job Yourself pour développer ma marque de peinture naturelle tu pourrais encore nous parler de ça Job Yourself comment... donc moi de ce que je connais tu peux garder en chômage ou en CPS tout en facturant avec le numéro de TVA de l'entreprise qui permet de ne pas devoir créer... enfin être indépendante de l'ensemble et de tester ta phase qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement à des personnes qui ont envie de se lancer dans le milieu artistique qui ont peut-être qui ont peut-être la sensation encore qu'elles ont besoin d'avoir absolument un boulot à côté qu'est-ce qui toi te donne en fait la confiance vraiment de... ben déjà il faut se dire que si t'as une idée si t'as vraiment un projet qui te tient à coeur il n'y a rien d'autre qui te retient vraiment avec ce genre d'ASBL si t'as un projet qui tient la route tu risques rien en fait c'est ça qu'il faut te dire c'est que t'as aucun risque tu vas toucher de ton CPAS ou de ton chômage tu vas pouvoir te mettre à fond du coup dans ton projet et pas devoir avoir un boulot mi-temps etc mais du coup t'as vraiment du temps pour te mettre à fond dans ton projet donc du coup la première phase c'est la phase de préparation où là on te coach vraiment sur plein d'aspects différents que ce soit les études de marché plus tout ce qui est marketing ton business plan les plans financiers etc et puis une fois que... donc ça c'est 6 mois et une fois que cette phase de préparation est terminée tu peux te lancer en phase test si t'as un minimum de clients c'est pas grand chose tu dois avoir je pense pour 500 euros de clients par mois maintenant ça peut varier en fonction de ton activité et donc à partir de ce moment là si t'as ça tu peux te lancer en phase test tu continues à toucher ton chômage et en plus de ça tu fais des ventes via eux via leur numéro de TVA à eux sans toi devoir te lancer comme indépendant donc ouais non à ce niveau là c'est vraiment bien fait quoi trop bien mais du coup je voulais te poser la question aussi pour revenir un petit peu plus à tes toiles qu'est-ce qui fait que tes toiles ressemblent à ça en fait ? d'où te vient de se tracer ? d'où te vient l'inspiration ? je sais qu'il y en avait une qui s'appelait je pense les intestins ou quelque chose comme ça c'est vrai que ça faisait fort penser en fait à un système interne etc est-ce que tu as toujours peint de cette manière là ? ou est-ce que tu laisses faire ? comment est-ce que tu as fait ça ? c'est très inconscient mais la première toile des clics dont je te parle celle-là ouais c'était du coup des mouvements que j'avais fait avec des plumes il y avait des plumes d'un costume qui traînait qui allait aussi finir à la poubelle et du coup je sais pas je les ai trempées dans la peinture et j'ai fait aller ces plumes sur la toile et ça a créé des mouvements assez organiques et j'ai trop aimé les mouvements que ça m'avait créé et j'ai un peu gardé cette méthode pas forcément avec des plumes par après que ce soit avec des pinceaux, avec des couteaux etc mais ouais le fait de juste laisser aller ton instinct en fait et pas trop réfléchir à ce que tu fais ça c'est la première phase pour moi c'est juste étaler la couleur et me laisser aller et voir où ça mène sans trop réfléchir donc c'est ça le conseil que tu donnerais par exemple s'il y a une fille qui avait posé la question comment est-ce que tu fais quand tu... soit de tes capacités ou tu te retrouves devant une feuille blanche que ce soit pour la peinture ou pour l'écriture ou plein d'autres projets en général comment est-ce que tu fais pour dépasser un petit peu cette peur de te dire bon et si je me lance et c'est de la merde ou par quoi est-ce que je commence ? moi je pense qu'il faut pas essayer de penser au résultat final ou voulu pas essayer de te dire j'ai trop envie d'un truc qui soit comme ça, comme ça qui soit dans le genre de cet artiste là que je kiffe trop essayer de refaire quelque chose que tu as vu etc faut d'abord plus le faire pour le process quoi un résultat voulu quoi ouais ne pas penser à ce que tu as envie d'avoir au final mais juste ne pas mentaliser l'expérience exactement je tiens à m'excuser parce qu'on a des voisins qui font du bruit c'est pas grave j'espère que ça s'entendra fort peut-être pas ouais donc on voulait parler toutes les deux de la mentalité qu'il fallait avoir en fait pour ne pas se limiter à ce qu'on pensait être assez pour nous mais peut-être être plus grand comment se motiver comment comment aller à la poursuite de ses rêves ouais je pense qu'il faut déjà ne pas rêver trop petit il faut vraiment voir haut visé mais très très haut même un truc qui semble atteignable le rêve sans limite financière sans aucune limite quel est vraiment le truc la vie que tu as envie d'avoir dans 30-40 ans comment tu te vois où tu te vois qu'est-ce que tu dois faire vraiment visé très très haut c'est comme ça comme si il n'y avait pas une limite de budget aucune limite et après à partir du moment où tu as ça tu vois ça en fait comme la carotte l'âne et la carotte c'est vraiment ça et imagine une carotte tu imagines une carotte ok mais pas la baie de carotte un garçon un diamant quoi la carotte fermière vraiment grande qui est fine au bout là tu vois ok ouais et tu te dis que en fait à partir du moment où tu as ton objectif de vie tu l'as cette carotte tu ne dois pas courir après non-stop à partir du moment où tu as l'idée tu tiens la carotte et tu vas devoir évidemment mettre en place des trucs petit à petit pour arriver à ton objectif de vie et finir par manger cette carotte tout entière mais tu vas d'abord manger des petits morceaux de cette carotte au début le bout plus fin le bout plus fin au début ça va être un peu frustrant parce que tu vas pas être rassasié ça va être des trucs parfois un peu chiant ou je sais pas tu vas devoir passer ton permis enfin mettre en place des petits trucs pour te faire évoluer dans ta vie vers où tu veux aller et continuer à manger cette carotte petit à petit et à prendre des plus grosses bouchées et puis c'est pas grave si par exemple t'en as marre de cette carotte et que t'as envie de changer de carotte de changer d'objectif de vie c'est pas grave parce qu'en fait je pense que ce qui bloque beaucoup de gens c'est de se dire que si je me lance là dedans je peux pas faire marche arrière et je pourrais pas changer de vie si je me rends compte que c'était pas le bon choix non tu peux commencer à manger cette carotte là et puis à la moitié te dire que au final c'est pas ce que tu voulais et que par exemple aussi si si à la fin de ta vie t'arrives pas à manger toute cette carotte en entière parce qu'elle était beaucoup trop grande t'avais vu beaucoup trop grand mais c'est pas grave t'auras déjà mangé le 3 quarts tu as dirigé vers ça et t'auras eu cette énergie c'est ça c'est vraiment la carotte quoi c'est ce qui te fait avancer mais à partir du moment où t'as ta vision de ce que tu veux faire de ce que tu veux être tu l'as quoi t'as qu'à avancer dans cette direction et et vraiment juste mettre en place petit à petit comment tu peux manger cette carotte grignoter un peu plus à chaque fois sur cette carotte quoi trop bien ouais ça me fait penser à un un exercice que mon coach de vie m'avait proposé de faire et ça rejoint un petit peu cette idée de dire bon bah dans un monde idéal sans limite où est-ce que je me situe on peut même dire dans 5 ans tu vois et ça veut dire si on rêve vraiment très très grand sans limite ça veut dire que même dans 5 ans ou même dans 3 ans c'est atteignable ouais et il me disait mets toi dans la peau de cette personne et de toutes les choses que tu as accomplies et dis toi genre peut-être 6 mois plus tôt et tu vas rétroactivement comme ça 6 mois plus tôt pour arriver à ce résultat final qu'est-ce que j'aurais dû mettre en place pour ça tu vois et puis une fois que tu sais ça tu reviens encore un petit peu plus tôt et tu dis ok bah pour arriver à ce résultat là d'avant qu'est-ce que j'aurais fait en fait tu recules juste au moment où tu arrives au moment présent et tu es en fait sans le savoir même si le plan va peut-être pas être exactement comme ça ça te donne quand même une idée d'exactement tout ce que tu dois faire pour arriver à ce résultat final et ça te permet en fait d'enlever un petit peu ce côté hyper flippant de dire mais c'est un truc inatteignable parce qu'en fait tu l'as décomposé c'est ça c'est vraiment aller c'est vraiment aller rétroactivement parce que les gens ont tendance à penser dans l'autre sens tu vois je vais commencer par ça et puis après je vais faire ça et je vais faire ça et je vais faire ça mais si tu sais pas exactement pourquoi tu le fais et vers quoi tu te diriges c'est très difficile en fait de savoir déjà si c'est dans le bon ou pas alors que si tu le fais dans l'autre sens tu peux vraiment te faire un espèce de plan rétroactif c'est totalement ça c'est totalement ça quoi et se visualiser quoi vraiment s'imaginer et moi c'est un exercice que j'ai pratiqué à fond et là je me visualise vraiment je vois exactement comment j'ai envie que ma vie soit dans quelques années quoi et du coup il faut évidemment que dans l'instant présent tu prennes du plaisir à se faire ce que tu fais ça c'est inévitable parce que sinon tu passes ta vie à faire un truc que t'aimes pas pour au final avoir ta maison, ta voiture oui non c'est pas un but en soi c'est pas un but en soi l'objectif c'est vraiment d'avoir une vie épanouie je crois et de faire au quotidien des choses que tu aimes et d'atteindre tes objectifs je crois trop bien du coup maintenant j'ai envie de te parler de ta peinture écologique puisque c'est quand même ce qui fait en plus ta spécificité donc t'as créé une peinture qui est une alternative à l'acrylique pour des raisons écologiques tu peux nous en dire un peu plus du coup j'étais toujours en Australie à ce moment là j'ai toujours eu un peu ce principe de faire de la récup de peintre sur de la récup et je me suis rendu compte que ça m'apportait énormément de satisfaction de revaloriser des déchets et de me dire que je faisais un art plus écologique en fait du coup j'avais une petite j'avais une empreinte carbone moindre que d'autres artistes peut-être et du coup dans mon mode de vie en général j'essayais de changer mes habitudes de consommation réduire mes déchets plastiques en allant acheter des tubes de peinture je me suis rendu compte que c'était du plastique et ça m'embêtait j'avais pas envie d'acheter des tubes en plastique du coup je me suis demandé est-ce que je ne pouvais pas le faire moi-même du coup je me suis renseignée sur la composition de l'acrylique et là quand j'ai réalisé que le 3 quart des ingrédients qu'il y avait dedans était très toxique issu de l'industrie du pétrole bah là c'était clairement la grosse douche froide quoi je me suis dit mais en fait je ne peux pas continuer à peindre avec ça quoi et comment ça se fait qu'autant d'artistes peignent avec ça quoi on pense que les artistes sont toujours plus bobos, plus hippies, plus conscients, axés écologie etc mais au final il y a un peu un truc hypocrite là-dedans où à ce niveau-là on ne fait pas trop attention quoi on fait avec ce qu'on a quoi on fait avec ce qu'on a quoi mais il y a beaucoup d'artistes qui ne se posent même pas forcément la question en fait et moi même avant ça je ne m'étais pas posé la question du coup par rapport à ça il a fallu que je trouve une alternative j'ai essayé de trouver une alternative dans le commerce je me suis dit ça doit bien exister et ben j'ai rien trouvé vraiment rien de satisfaisant qui remplacerait vraiment l'acrylique oui il y avait des trucs des aquarelles ou des peintures à l'huile un peu plus écologiques, faites de pigments naturels etc mais ce n'était pas ce genre de peinture que moi j'utilisais et du coup en rentrant en Belgique je me suis dit que j'allais commencer à faire des tests de peintures de recettes maison je me suis d'abord inspirée de peintures murales enfin de recettes maison vraiment des techniques anciennes en fait pour réaliser ces peintures murales soi-même et j'ai un peu twisté les trucs j'ai pris plein de recettes, j'ai fait plein d'expérimentations ça a pris un peu de temps à trouver une recette qui fonctionnait comme j'avais envie ils sont calmes d'habitude j'imagine du coup qu'avec ta peinture t'aimerais bien que ça devienne quelque chose de plus commun quand on te décide en tant qu'artiste d'utiliser des produits naturels est-ce que t'as déjà réfléchi peut-être à des démarches pour rendre ce genre de peinture plus commune est-ce que par exemple je pense à des écoles d'art est-ce que tu penses peut-être aller démarcher là un jour et dire voilà je veux que vous utilisez mes produits et mettre en valeur est-ce que t'as déjà réfléchi un petit peu comment le communiser ? exactement c'était un peu l'idée avant ce deuxième confinement c'était d'aller voir les académies des beaux-arts ce genre d'école où ils donnent des produits soir surtout et puis même les étudiants en général et non c'est clairement là où j'ai envie de m'aventurer parce que c'est là où je vais pouvoir avoir des retours concrets aussi et directs c'est là où il y a un débit de peinture aussi du coup c'était clairement dans mes objectifs ok trop bien et du coup je voulais encore poser une question on en a parlé déjà un tout petit peu auparavant mais donc il y a une personne qui nous demandait aussi qu'est-ce que tu fais quand justement t'as pas forcément en rythme t'as pas de patron qui te dit quand peindre, quand avoir fini quoi que ce soit comment est-ce que tu fais pour justement garder une espèce de discipline et quand tu as des jours sans comment est-ce que tu arrives aussi à te remotiver qu'est-ce que tu te dis mentalement pour te remettre au boulot quand il n'y a pas vraiment d'impératif ? ouais je pense déjà qu'il faut se dire que c'est pas grave d'avoir des coups de mou et de se dire un matin ben aujourd'hui j'ai envie de rien foutre enfin il y a des jours comme ça et c'est ça aussi la chance d'être indépendant c'est ça c'est ça il y a des moments je pense que justement ces moments là c'est un petit signe de il faut prendre soin de toi ouais donc moi en général dans ces moments là je m'assure que mon chez moi est bien cosy que l'espace dans lequel je suis est agréable je vais mettre de la musique je vais me faire un petit masque parce que je vais juste prendre du temps pour moi et me mettre bien pas me morfondre dans mon canap ce qui arrive hein ce qui arrive aussi mais c'est vrai que si j'ai besoin d'un coup de boost et que je ne me sens pas créative tout de suite ou je ne sais pas quoi faire ben du coup je vais être sûre que l'environnement dans lequel je suis est bien que moi je suis bien dans ma peau et puis en général j'ai mon petit carnet où j'écris toutes les choses que je dois faire que j'aimerais faire les choses qui sont urgentes et qu'il faut absolument que je fasse en général c'est des choses qui se font en 2 minutes on te sait répondre à un email mais ça fait 2 semaines que tu dois le faire et tu l'as pas fait donc c'est des petits trucs qui restent dans le coin de ta tête et qui t'explique en plus tant que c'est pas fait ça revient et une fois que c'est fait t'es tellement soulagée et tu te dis pourquoi j'ai pas fait votre vie c'est ça exactement donc toutes ces petites choses qui en fait te pèsent et je pense que c'est ce genre de truc qui te bloque dans ton quotidien qui fait que t'as plus de motivation tu sais plus quoi faire c'est parce que justement tu t'encontres de plein de petits trucs comme ça qui donc ouais vraiment te poser et moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des journées où je suis censée faire plein de choses mais au final ce que je fais c'est c'est nettoyer mon appart faire ma petite séance de yoga ma méditation et juste écrire une to-do list quoi et au final ne rien faire de cette to-do list mais juste mettre les choses au clair savoir où je vais me recentrer en fait donc ouais et en parlant de l'hésitation aussi est-ce que t'as déjà eu des idées ou de l'inspiration qui t'es venue en méditant justement ? ouais je pense c'est souvent après après ma petite séance j'ai plein de choses qui m'aiment pas forcément artistique dans la fin dans dans allez dans ton travail dans ta création dans ma création et dans mes projets de vie en général des fois je vais me dire tiens ce serait cool d'explorer ici ça mais oui clairement la méditation ça m'aide de ouf quoi ça ça m'aide à me recentrer un peu ouais faire le vide faire le vide et laisser place à justement d'autres choses quoi et ouais clairement trop bien et encore alors une petite question pour terminer je voulais te demander enfin ça sera pas la dernière question mais de nouveau comment quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait bien se lancer mais dont le propre blog c'est un peu bah lui-même ou elle-même tu vois je pense qu'on a tous un côté artistique en nous par exemple je sais que ça fait des années moi que je me dis que j'aimerais bien peindre ou que j'aimerais bien même dessiner mais à chaque fois comme tu disais j'espère un résultat fini ouais ou alors même parfois des gens qui se sont déjà lancés et qui n'ont pas forcément la confiance en eux pour pour se dire bon allez je me lance vraiment là-dedans qu'est-ce qui fait que toi t'as eu enfin on a déjà répondu à cette question là mais ouais je vois comment je pourrais répondre à ça mais disons que quand t'as trouvé le petit truc qui fait de toi ta spécialité quand tu vois que t'es bon dans un truc si c'est par rapport à la peinture je sais pas ça peut être dans les portraits par exemple tu vois que t'es bon dans les portraits et ben essaye de te concentrer là-dessus dans un premier temps il faut que t'y prennes du plaisir évidemment si t'es bon là-dedans mais que ça te donne ça te procure aucun plaisir c'est pas nécessaire du coup mais essaye vraiment de trouver ta spécialité et ce qui te procure vraiment du plaisir quoi ouais trop bien mais du coup je vais te poser la dernière question de ce petit chat ben quels sont tes prochains projets qu'est-ce qui est vers quoi est-ce que tu te lances quelles sont les prochaines choses que tu as prévues dans cette année ben du coup là le projet immédiat c'est de lancer ma marque de peinture qui s'appelle awoke ah ça a changé ça a changé on peut parler de ça hein ok oui j'aimerais bien qu'on parlait ça parce que oui c'est vrai que dans un premier temps ça s'appelait mias ça voulait dire make your art sustainable hum hum honnêtement j'aime beaucoup cela mais j'aimais bien aussi mais tu vois pas un petit truc qui cloche par rapport à ça parce que ça fait un peu my ass ah oui et du coup on m'a fait une remarque quelques fois et du coup j'avais pas envie du bad buzz et donc du coup j'ai dû euh j'ai dû euh trouver autre chose switcher et c'était dur c'était super dur pour trouver un homme qui me convenait au début je voulais que ce soit un acronyme et puis enfin voilà c'était un peu compliqué et donc là maintenant ça s'appelle awoke ok donc A-W-O-K-E mais c'est le A de art et woke de conscient du coup ok donc c'est de la peinture pour de l'art conscient ok cool ouais non je me voyais pas je me voyais pas donner mon nom à la peinture je voulais vraiment un truc à part surtout que j'aimerais bien faire évoluer cette marque vers d'autres horizons toujours artistique évidemment mais donc du coup on peut revenir vers là vers euh mes projets futurs du coup ben le développement de la peinture et puis euh l'idéal ce serait d'avoir toute une gamme de produits artistiques que ce soit des toiles ouais euh des pinceaux etc mais je trouve dans un aspect plus écologique en essayant d'utiliser de la récup euh euh que ce soit des toiles du coup de coton recyclé ou de choses euh euh venant de d'une économie circulaire quoi etc quoi si un jour tu pourrais faire des espèces de kits de démarrage de peinture tu vois genre tu donnes ton propre papier avec tes propres peintures tes propres etc et euh tu peux commander bah ton ton premier kit de peinture ou ton kit de peinture éco et c'est un peu l'objectif ce serait euh ce serait vraiment cool ouais ce serait trop bien ouais bah en tout cas félicitations merci à toi bonne chance pour tes projets et euh dans euh bien sur la description de la vidéo parce que bon tous les youtubeurs font ça donc je vais le faire aussi euh je mettrai le lien vers euh l'instagram et le site euh de Laura et euh un petit lien aussi vers job yourself comme ça vous pouvez vous euh vous documenter euh euh par rapport euh à l'entrepreneuriat et si vous avez des questions pour Laura bah elle se tient disponible pour vous vous pouvez soit poser des questions encore en commentaire si vous ne faites pas encore partie du groupe du wellness vous pouvez nous rejoindre ça s'appelle The Wellness le groupe de copines sur Facebook on est presque 1700 donc vous ne pouvez pas nous manquer et euh et euh n'hésitez pas à prendre part à la communauté et aussi à m'envoyer euh un petit message si vous aimerez bien avec la prochaine bestie de la semaine voilà merci à toi mais avec grand plaisir merci à vous tchao tchao